Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, pour cette vidéo, on va essayer de faire autre chose. Vous avez été plusieurs à me demander de parler de mes produits. Comme cobaye, cette semaine, on a donc sur le billard une Audi RS3 de 2018. Voilà, dessus, on va faire traitement céramique, donc lavage, décontamination, protection, polissage, préparation à protection et céramique. Et aussi, on va mettre un PPF. Je ne sais plus exactement sur quoi. Deux secondes. Pare-choc avant, phare, rétroviseur. Voilà, classique. Et donc, dans cette vidéo, je vais prendre les produits que j'utilise un par un et je vais vous en parler. Donc, entre autres, on va parler du Alchimie 7 M7 qu'on utilise pour le pré-lavage et le lavage. On va parler P7 également qu'on utilise pour le lavage des jantes. Je vais vous parler aussi du système de décontamination rapide de Alchimie 7. Je vais vous parler du U7 parce que je l'utilise avec le système de décontamination rapide. On va parler du Iron Set HD, un best-seller, c'est un must-have, bien entendu. Donc ça, c'est pour le lavage. On va parler de la Gizmo XXL pour le séchage. Je vais vous parler de mon souffleur. Ensuite, du coup, on commencera les tests de polisage. Et du coup, je vais vous parler des polishes que j'utilise. On ne va pas tous les utiliser, mais je vous parlerai des polishes que j'utilise. Alors, j'en ai une chier. Et de toute façon, je vous réserve une vidéo sur les cuts. Parce que j'ai quasiment, honnêtement, j'ai quasiment tous les compounds du marché. Je les ai tous, que ce soit Zweiser, Sonax, CarPro, Alchimie 7, Giant, Menzerna. Je les ai tous. Donc du coup, je pense que je vous ferai une vidéo pour tous les tester. Ça peut être pas mal. Et puis après, je vous parlerai de la céramique que j'utilise et que je n'utiliserai bientôt plus. J'ai commandé en test de la graphène de chez Adams Polish, marque américaine. Donc, il faut que je la teste. Je pense que je vais la poser sur la Clio. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz en commentaire. Si ça se trouve, ce sera fait d'ici à vous me dites. Il y a quoi aussi sur la RS3 ? On a un désiglage à l'arrière. Du coup, il y a le sigle qui manque. Donc, le client nous l'a fourni, bien entendu. Et j'ai un appel téléphonique. Excusez-moi. Oui, allô ? Bonjour. Vous allez bien ? Oui, bien sûr. C'est aucun souci. Donc, vous me la posez le 3 au soir. Je vous en prie. Je vous dis au 3 alors. Au revoir. Voilà, voilà. Bon, je vais arrêter de parler parce que je me fatigue moi-même. On va sortir la bagnole. Je ne vais pas non plus vous faire une vidéo où je montre tout et tout et tout comme d'habitude. Le but n'étant pas de voir le travail, mais de parler des produits. Donc, voilà comment ça va se passer cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Et puis, on y va. On y va, on y va. Bon, les amis, pour commencer, on va remplir le P7 et la faume avec le M7. Du coup, le P7, il est là en 10 litres. Vu les jantes, les jantes sont neuves. Elles doivent avoir 500 barons. La couleur est noire brillante. Elles ne sont vraiment pas sales. Donc, le P7, on va le faire à 10%. On va y aller tranquille. Habituellement, je charge bien, mais là, on va y aller tranquille. La voiture est assez propre également. Donc, au niveau du M7, pareil, on va rester sur des doses classiques, pas des doses de porc comme je fais d'habitude. Et on va partir sur 100 millilitres dans la faume avec le reste d'eau. Voilà. Bon, voilà, c'est prêt. Voilà, pour parler du M7 et du P7, comment dire ? C'est un peu les produits phares de ma rénovation. Pourquoi ? Le P7, il est génial. Tout le monde vous le dira. C'est un produit qui est diluable. Il n'est pas acide. Quand on le dilue vraiment à fond, il reste super soft pour les jantes traitées, ce genre de choses. D'accord ? Il fonctionne quand même super bien. Et quand on le dilue très, très peu en dilution vraiment hard, à ce moment-là, on obtient un produit qui est vraiment super, super efficace sur des jantes qui sont dans des états lamentables. Donc, forcément, c'est un allié extraordinaire pour un détailer comme moi qui fait à peu près 99% de rénovation où il faut partir avec des produits qui sont costauds et qui font le taf. Maintenant, le M7, pareil, c'est un peu un produit phare parce que du coup, lui, il va décrasser, il va dépoter. Et pour une rénovation, c'est ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est virer la cire qu'il y a dessus, le quick deterior qu'il y a dessus, c'est virer le film routier facilement. C'est faire le moins de contacts possibles avec la carrosserie pour ne pas refaire des défauts derrière, pour ne pas se rajouter du travail. Donc, il faut que ça nettoie à fond. Après, c'est des produits aussi, quand on les achète en grosse quantité, ils sont moins chers. Voilà. Donc, ouais, le M7 et le P7, produits phares. Là, ils sont très peu dilués, ils sont bien dilués, je veux dire, parce qu'on a un véhicule qui est assez propre. Donc, voilà, les deux premiers produits, P7 pour les jantes et après, M7 pour le pré-lavage et M7 pour le lavage. Avec ça, on va utiliser les brosses alchimie 7, le pinceau alchimie 7. Au niveau gants de lavage, moi, depuis très longtemps, j'ai mes deux gants de la marque Giant qui me vont très bien, mais quand ils vont être foutus, je vais passer sur du Extremo V2 de chez Hashimi qui est juste extraordinaire. Et puis, peut-être sur du gant Grizzly aussi, qui est extraordinaire aussi. Très bonne qualité de gant. Tout est disponible sur la boutique. N'hésitez pas. En plus, vous avez le code promo dans la description. Donc, n'hésitez pas. Tout est dispo sur la boutique en ligne. www.french-detail.fr Vous avez les liens et le code promo dans la description. Voilà, voilà. Donc, dans mon seau de jante, là, en fait, je mets du M7, tout simplement. Ça va me permettre d'avoir une eau qui est lubrifiée et du coup, d'éviter les défauts sur la jante, surtout sur les jantes noires. Et en même temps, ça me rajoute un peu de force de nettoyage parce que le M7, il est quand même assez efficace. Donc, voilà. Ensuite, on prépare le seau de shampoing et on met aussi du M7. Alors, il y a le E-M7 aussi qui est pas mal. J'en ai. J'ai du M7, mais c'est vrai que je préfère le M7. Le M7 est vraiment bien, mais ouais. Après, j'en ai au cas où on cherche un petit peu autre chose. Voilà. Bon, les seaux sont prêts. Sous-titrage Société Radio-Canada Du coup, je n'avais pas précisé pour la faumelance que, du coup, on a utilisé l'Aventuri de chez Alchimicette, bien entendu. C'est un peu la meilleure faumelance que j'ai pu avoir dans ma vie. J'en ai eu trois en tout et donc celle-là, c'est la troisième. Elle fait vraiment une mousse incroyable et surtout, elle est économique. C'est la grande particularité de cette faumelance, c'est qu'elle est économique. Contrairement aux autres, voilà. À la base, une faumelance classique chinoise où j'avais acheté sur un site de detailing classique, le réservoir me faisait une bagnole. Enfin, plutôt, je vidais le réservoir pour faire un prélavage d'une voiture. Et là, maintenant, c'est la moitié d'un réservoir. Vous voyez, hop, voilà. Voilà ce qu'il reste de ce qu'on a mis. C'était ici. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Ensuite, du coup, après le prélavage, maintenant, on va passer à l'Iron Set HD et on va le vaporiser sur toute la carrosserie. On va le laisser agir et comme ça, après, quand on fera le lavage à la main, du coup, on aura une action mécanique sur l'Iron Set et on aura une pré-décontamination qui sera pas mal. Puis après, décontamination manuelle, bien entendu. Du coup, l'Iron Set, il est là. Il est bleu. Il a une texture légèrement gelatineuse, gelifiée, comme vous voulez. Bref, une texture un petit peu épaisse qui est vraiment pas mal, qui vient bien sur la carrosserie. Il est moins épais que le Sidéro, mais bon, clairement, moi, je le trouve aussi efficace. Maintenant, oui, le Sidéro sèche moins. Peut-être qu'il est plus gélatineux, il est plus épais, je ne sais pas. Mais en tout cas, le Sidéro sèche moins vite, c'est sûr. Moi, je n'en ai pas l'utilité du tout. Allez, go. Bon, place à la décontamination. Donc, du coup, moi, je vais utiliser du U7 bien chargé parce qu'il est bien dégraissant et il va enlever la contamination, il va la dissoudre. Et le bloc SDR, donc SDR pour système de décontamination rapide de chez Alchimicet. Je ne sais pas si c'est en vente. Il me semble que non, parce que sur ma grille de tarifs pour les pros en tant que distributeur, il n'y a pas le prix. Donc, je ne pense pas qu'il soit en vente. Maintenant, vous pouvez utiliser les gommes de décontamination de chez Alchimicet avec le U7 ou avec le Netlux Pro. Donc, c'est la gomme F7 et la gomme H7. Moi, j'aime bien le bloc SDR parce qu'il est super économique. On peut le réutiliser plusieurs fois et voilà. Et du coup, c'était un produit à tester. C'est un peu comme un gant de décontamination ou une lingette de décontamination. Voilà, voilà. Allez, go. Bon, les amis, on a décontaminé, on a rincé et du coup, la bagnole est prête à être séchée. Donc, après la décontamination, on est allé chercher une petite Gizmo XXL dans les caisses microfibres. Et puis maintenant, on va sécher la bagnole. Donc, Alchimicet microfibre de séchage Gizmo XXL, c'est de la super qualité. On sèche une voiture complète, ça c'est sûr. Même des fois, deux. Franchement, c'est génial. Plus elle est chargée en eau et plus elle est efficace et ça, c'est vraiment top. Donc, voilà, vraiment super produit. On le retrouve encore sur la boutique, sur ma boutique. Léon dans la description et puis le code promo dans la description également. Bon, les amis, produit suivant, je vais vous parler de deux produits. La cire que je mets sur les jantes. Putain, elle est dégueulasse. Voilà, moins sale là. Ouais, donc du coup, on n'a pas parlé du dégoudreau, non ? Donc, le dégoudronant, du coup, j'utilise le G7, Alchimicet, qui est génial. Voilà, vous connaissez certainement le Elex, le Tardis de chez Autosmart. Des dégoudronants qui sont assez puissants. Moi, franchement, je ne suis pas pour. Si j'ai besoin de quelque chose de puissant, je prends du diluant, tout simplement. Sachant que, vu l'odeur de ces produits, c'est du diluant. Donc, arrêtez de mettre des mille et des cents dans ce genre de produit, ça ne sert à rien. C'est que mon avis encore, mais vous en faites ce que vous voulez, mais ça ne sert à rien du tout. Le Elex, il est plus cher que le diluant, j'en suis quasiment sûr. Je crois que le Tardis aussi, et c'est du diluant. Achetez du diluant carrosserie et mettez du diluant, c'est tout. Ça ne sert à rien de chercher midi à 14 heures. Donc, quand j'ai besoin de quelque chose de puissant, je mets du diluant. Sinon, je travaille avec le G7. L'avantage, c'est que je peux le mettre sur les plastiques, je peux le mettre sur les caoutchoucs. Il n'y a pas de souci, c'est sans risque. Voilà, et ça donne ça. Voilà, donc G7, Alchimicette. Ensuite, je suis en train de les faire, là, c'est les jantes. Les jantes, comme vous le savez, je l'ai peut-être dit dans une vidéo, je ne sais plus. Je mets toujours une cire. J'ai des clients qui ne prennent pas le traitement céramique sur les jantes. Et moi, d'office, pour que les jantes brillent et que ça fasse, disons, une corrélation dans la prestation, je mets une cire sur les jantes. Et donc, comme cire, je mets la autobanne de Swissvax. Donc, elle est là. Là. Voilà, donc la autobanne de Swissvax, elle est géniale. C'est une cire à base de téflon. Elle est plutôt durable. Elle va bien durer deux, trois, peut-être six mois, selon comment vous roulez. Et elle est vraiment géniale parce que, du coup, elle remplit légèrement les défauts. Ça déternit les jantes qui sont assez ternes. Du coup, ça me permet d'avoir un résultat assez brillant, d'enlever quelques défauts. Et puis, justement, que la prestation, elle soit cohérente dans son ensemble. Voilà. Et donc, ça peut donner ça. Les jantes, elles sont quasiment neuves. Enfin, elles sont neuves même. Il y a quelques petites rayures de lavage dessus. Mais elles sont neuves. C'est des voguarts, des répliques jantes RS3. Et voilà. Donc, du coup, elles sont nickel. Donc, un petit peu de cire dessus pour les protéger. C'est parfait. Le client ne voulait pas mettre une céramique. Grand bien lui fasse. Voilà. C'est comme ça. C'est lui qui choisit. C'est lui qui est le roi. La Autobahn, vous l'appliquez sur la jante. Vous la laissez poser 5-10 minutes. Pas plus. Parce qu'il y a du téflon devant. Et après, vous la buffez avec une microfibre poil long. Vu que c'est les jantes, il ne faut pas une microfibre trop propre non plus. Parce que ça ne sert à rien. Vous allez la défoncer. Et puis, voilà. Le G7 Alchimie 7, on l'applique que sur les traces de goudron. Ça n'a rien d'en mettre des grands jets partout. Et d'en utiliser 10 tonnes. Et ensuite, on le laisse agir. Ensuite, on imbime une microfibre du produit du G7. Et on vient essuyer tranquillement en faisant des mouvements rectilignes. Jamais de petits ronds. Parce qu'on va tout défoncer. Et voilà. Tout simplement. On va partir sur le reste après. Allez, on continue. Go. Maintenant qu'on a fait les jantes. On les a cirées. On a enlevé le goudron partout. D'ailleurs, après le dégoudronnant, je ne vous ai pas dit. Mais il faut rincer. Il faut rincer. Donc, soit un coup d'alcool isopropanol. Soit de l'eau, tout simplement. Moi, j'ai mis un peu d'alcool iso avec de l'eau. Et maintenant, du coup, on va passer aux brillants pneus. Donc, qu'est-ce que j'aime moi comme brillants pneus ? Eh bien, c'est tout simple. Vous l'avez vu dans notre vidéo. Même dans plusieurs vidéos. Moi, c'est l'Eco Shine Tire de chez IGL Coating. Pourquoi j'aime bien ce produit ? C'est parce qu'en fait, il a un aspect qui est mat. Un aspect qui est vraiment naturel. Et j'adore. Je trouve que c'est un résultat de folie. Donc, on va l'appliquer. C'est parti. Go. Vous voyez là, il est déjà vraiment pas mal satiné. Et en fait, en séchant, il va satiner encore plus, voire vraiment maté. Donc, moi, j'aime bien le poser au début de la Presta. Et derrière, je ne l'essuie pas à rien. Je le laisse vraiment pénétrer dans le pneu tranquillement. Et puis, si vraiment, c'est trop mat à la livraison, du coup, je remets. Donc là, après avoir mis le bré en pneu, comme vous l'avez peut-être vu dans mes vidéos, je mets un cacheron de marque CarPro. Voilà. Là, je suis en train de polir le pare-choc vu qu'on va appliquer le PPF dessus. C'est du coup la première chose que je vais faire. J'ai déjà fait la moitié. Du coup, je vais vous parler de ce que j'utilise pour le pare-choc. Donc là, je suis avec la Nano. Donc là, liquide élément à 1000. Pourquoi j'ai pris celle-là ? Parce qu'en fait, mettre 700 balles dans une Nano Rupes, je trouvais ça inutile pour le peu qu'on s'en sert. Finalement, en fait, on s'en sert vraiment pas mal. Et bon, c'est comme ça. Mais la 1000, elle va quand même super bien. Donc sur la 1000, j'ai mis quoi ? J'ai mis le mode orbital. Voilà, avec le petit scotch protégé au cas où. Et j'ai mis un pad bleu qui commence à être bien rincé parce que c'est le pad pour les petits endroits bien exigus qui frotte partout et du coup, qui part en lambeau. C'est un pad bleu de chez Kroos. Je les prends sur Intercache. Intercache.pro. Et dessus, j'ai mis du P3000 Alchimie 7. Voilà. Parce que du coup, le pare-choc, il est vraiment en plutôt bon état. Donc voilà, on a fait ça. On a fait ça. Après, sur le reste de la voiture, on verra. Peut-être qu'on mettra autre chose. Mais en tout cas, là, pour les lacs et noirs, moi, je les rattrape nickel. À part tous les micro-impacts qu'il y a dessus, ça, c'est inévitable. Mais en tout cas, il n'y a plus de micro-rayures sur le lac et noir. Donc, il y a plein de petits picots. Mais ça, on ne pourra jamais les enlever. Peut-être en ponçant et encore, je ne sais pas. Ce serait prendre un risque pour rien. Mais en tout cas, les micro-rayures, il n'y en a plus. Donc, voilà ce que j'ai pris pour le pare-choc avant. Et après, je testerai. Bon, de toute façon, ce n'est pas fait. Et pourtant, vous voyez, il n'y a très peu de micro-rayures. Il y en a quelques-unes, bien entendu. Mais ce n'est pas fou. Sur les latéraux, par contre. Là, on va y aller au bull pad. Au ball pad. On va aller au bull pad et au polish bien abrasif. Bref. Et du coup, sur les grandes parties du pare-choc, je vais utiliser la 75. Puis, on ne prendra pas le 3000 cette fois. On va prendre un polish un peu plus abrasif, je pense. Parce qu'il y a quelques micro-rayures, quand même. Comparé au laqué, où c'est juste des très fines micro-rayures. Et puis, voilà. Allez, la suite. Je passe à la suite. Puis, je continue de vous éplisquer. Vous éplisquez la chose. Du coup, pour le reste du pare-choc, je vais partir sur la 75 de chez Flex. XFE. Voilà. Je ne me rappelle jamais le nom de celle-là. XFE 80 avec un pad bleu. HM7. Et je vais tester le 3000 en premier lieu. Si le 3000 n'y va pas, j'essaierai de quelque chose d'un petit peu plus abrasif. Et puis, je ferai une finition. Ah oui, la 75. Pourquoi la Flex ? Quand j'ai dû acheter une 75 parce qu'il me fallait une 75, j'avais un ami des Taylor qui vendait sa Flex. Parce que lui, il avait la rupesse et il préfère la rupesse. Donc, du coup, j'ai pris la Flex. Du coup, je me suis retrouvé avec la Flex. Et en fait, elle me va bien. Elle tourne très, très vite. Elle chauffe beaucoup. Il n'y a pas besoin forcément de l'avoir en vitesse 6 tout le temps pour avoir une bonne correction. Et du coup, c'est vraiment pas mal parce que du coup, elle corrige vraiment bien. Donc voilà, je l'ai gardée. Après, si un jour j'ai l'occasion de tester la rupesse, je testerai la rupesse. Après, si je devais en acheter une autre, ce serait sûrement la Cross 75, la S75. Et pourquoi je l'achèterais ? Je l'achèterais tout simplement pour qu'il y ait deux 75 à l'atelier et pour qu'on puisse travailler à deux avec chacun une 75 dans la main. Parce que c'est toujours un petit peu chiant de devoir se prêter les machines, de devoir faire tourner les machines. Voilà, là actuellement, on a deux rotatives. Ça, c'est génial. Après, en 75, on en a deux réellement. Parce que du coup, on a la PXE. Et la PXE, des fois, elle n'est pas assez puissante. Donc voilà pourquoi j'achèterais une 75, une Cross S75. Parce que Cross reste quand même des très, très bonnes machines. Voilà, allez go. On est en mode polissage. Entre-temps, vous n'avez pas vu, mais j'ai posé le PPF sur la face avant. C'était du boulot. Le PPF sur le bloc, enfin sur le pare-choc avant, parce qu'on a fait pare-choc avant phare rétroviseur. Le PPF sur le pare-choc avant d'une RS3, c'est neuf morceaux, enfin en pré-découpé. C'est neuf morceaux différents. Voilà, ça vous donne une petite idée. Ouais, donc du coup, on est au polissage. Je vais vous parler un petit peu du polish que j'ai choisi. Le pare-choc n'était pas trop attaqué. Donc du coup, au niveau du pare-choc, on n'avait pas la même combinaison de polish que le reste. Au niveau du capot, voilà, il y a quelques, quand même, bonnes micro-rayures. Donc du coup, pour être tranquille. Honnêtement, avec l'expérience, maintenant, les tests de polissage, voilà, même si dans la vidéo, je vous ai montré comment on faisait des tests de polissage. Moi, avec l'expérience, directement, j'ai commencé avec un polish assez abrasif, un pad assez abrasif. Donc moi, j'ai commencé avec un pad vert. Bon, là, j'ai tout rangé, c'est fini. Mais j'ai commencé avec un pad vert Alchimie 7 et j'ai commencé avec un pad vert et le 3000. Donc le P3000 Alchimie 7. Ça n'a pas fonctionné. Enfin, ça n'a pas fonctionné. Ça ne m'a pas enlevé les gros défauts. Du coup, je suis passé au Cutmax de chez Sonax. C'était un peu mieux, mais le pad vert était encore un petit peu trop timide, on va dire. Donc du coup, je suis passé au Woolpad. Donc Woolpad. Voilà, Woolpad, Alchimie, on reste en orbital parce qu'on est sur un vernis qui est assez récent et donc qui a tendance à glacer un peu à la rotative quand on le chauffe. Donc du coup, avec le Wool et l'orbital, surtout la 21, on commence à avoir un mouvement qui permet de ne pas trop chauffer le vernis. Dessus, on lui met du Cutmax. Et ça fonctionne très bien. Ça fait des petits défauts. Du coup, au niveau finition, vu qu'on est quand même sur un vernis dur, Audi, on est au pad bleu et au P3000 d'Alchimie 7. Et on obtient un très bon résultat. Voilà, et on travaille tout à l'orbital. Ouais, la Nano, je vous en ai parlé. La Flex, la 80, je vous en ai parlé. Et puis du coup, après, moi, j'ai une Dueto depuis pas très longtemps. Je l'avais testée chez Luc de All4Details. Et je l'avais kiffée, cette machine. C'est une super machine pour les portières parce qu'en fait, elle est légère comme une 75. Et du coup, elle a un orbite et puis un plateau de 125. Donc ça, c'est génial. Et puis du coup, j'ai là la Rupes, la Bigfoot 21 en marque 3 que je trouve géniale et que j'ai passé en plateau de 125 parce que le plateau de 150 ne me convenait pas. Et donc, ouais, la 21, elle va super bien. Elle va super bien. La Dueto aussi, super bien. La 21, je vous l'avoue. Je l'utilise sur le toit, sur le capot et c'est tout. Avant, je l'utilisais sur les portières. Maintenant, j'ai la Dueto. C'est un bonheur. C'est vraiment un bonheur. Après, niveau vibrations et tout ça, il y a... Enfin, Rupes, c'est quand même bien meilleur que le reste mais il y a eu énormément d'évolutions sur les machines, les machines premier prix. Forcément, on a des meilleures finitions sur Rupes et tout, et tout, et tout. Niveau correction, c'est sûrement pareil. Maintenant, niveau confort, poids et tout ça, il y a des différences. Et puis, certainement, niveau robustesse. Maintenant, ouais, niveau vibrations, c'était bien mieux. Quand j'avais comparé Rupes et puis les machines que j'ai eues avant, toutes les machines que j'ai testées en marque, on va dire, premier prix, pas premier prix, mais marque, disons, intermédiaire, il y avait quand même des différences de vibrations. Forcément, on était beaucoup mieux chez Rupes. Maintenant, il y a pas mal de progrès qui ont été faits dans les autres marques. Donc, écoutez, tant mieux. En tout cas, moi, ma Rupes, ça fait deux ans que je l'ai. La Duetto, il n'y a aucun équivalent sur le marché. Donc, j'ai envie de dire... Et puis, de toute façon, elle vibre tellement pas, cette machine, ça m'étonnerait qu'il y ait un équivalent sur le marché. Et puis, de toute façon, je m'en fous. Ensuite, les rotas, les bonnes rotas, la P7, la R3, chez Kroos. Du coup... De la céramique. Pour ceux qui connaissent Casimir, on dirait pas, je suis vieux en vrai. Donc, la céramique. Ça va être un sujet intéressant. Donc, pour l'instant, pour l'instant, on utilise du carbone collectif. Ça fait un an, un peu plus d'un an, qu'on utilise du carbone collectif. Des très bons retours. C'est une marque qui m'a été conseillée par un confrère qui ne l'utilise pas, mais qui est très au courant de l'actualité du detailing. Et du coup, il me l'a conseillé. Et bah, il avait raison. C'est une très bonne marque. J'ai eu des retours de bagnoles qui sont venus en lavage après un traitement. Très bonne hydrophobie de la part de la Nero. Bref, on va décortiquer un peu ça de A à Z. Donc, chez Carbone collectif, il y a plusieurs traitements. Il y a le Oracle, le machin. Enfin, il y a une gamme assez complète de traitements céramiques, finalement. On a déjà, au niveau de la gamme pro, on va dire, ce duo molécule 9H plus Nero, c'est le duo professionnel, dit professionnel. Donc, du coup, on a en premier la molécule 9H. La molécule 9H, c'est une céramique qui peut être appliquée jusqu'à 4 couches. Je vous rassure, ça ne sert à rien d'en mettre 4. On peut en mettre 2, en mettre une. Mais pour moi, plus de 2, ça ne sert à rien. Et en fait, cette céramique, elle est 9H. Elle a une dureté de 9H. 9H, ça veut dire qu'en gros, un crayon en graphite d'une dureté de 9H ne fera pas de rayures lors du test au crayon. En gros, ça laisse présager que le 10H, ça n'existe pas. Le 10H, en fait, il n'y a pas de crayon 10H. La plus grosse dureté, c'est 9H. Donc, à partir du moment où le 9H ne raye pas la céramique, en fait, on ne peut pas savoir si c'est de la 10H ou quoi. En tout cas, c'est de la 9H. Ça peut être un peu au-dessus, ça peut être beaucoup au-dessus. À partir du moment où le crayon ne raye plus la céramique, le revêtement, quand c'est un 9H, c'est une céramique 9H. C'est des bouteilles de 30 millilitres. Ça, c'est un peu décevant pour moi qui suis professionnel. Au niveau du tarif, on est un peu cher. Moi, je les commande en Angleterre. Et du coup, après, maintenant, avec le Brexit, j'ai les frais de douane et tout. Avant, je ne les avais pas. Je faisais des gros stocks qui partaient assez rapidement parce que 30 millilitres, voilà. En plus, on consomme moins de néros que de molécules. Elle est super facile à appliquer. Elle s'essuie super bien. Le flashing, il est très, très long. Elle fonce vachement la teinte. Donc, vraiment top. Par contre, l'hydrophobie, si on l'applique vraiment toute seule, elle n'est pas au rendez-vous. Franchement, voilà. En gros, c'est un basse-côte. En gros, c'est vraiment un basse-côte parce qu'il y a vraiment pas mal de revêtements céramiques aujourd'hui. C'est basse-côte, top-côte. C'est-à-dire que c'est deux produits. C'est du bicomposant. C'est deux produits qu'il faut appliquer les uns derrière les autres pour que ce soit efficace et pour que ce soit complet. Là, pour moi, la molécule 9H, c'est un basse-côte. C'est un basse-côte. Elle est donnée pour 5 ans. Par contre, avec la Nero, du coup, pour passer à Nero. Ah oui, point positif, bouteille noire. Bouteille noire, donc meilleure conservation du produit. Moi, je suis vraiment partisan de ce genre de petites choses. Après, voilà, il y a d'autres trucs. Bouteille marron, bouteille bleue. Mais en tout cas, noire complet, complètement opaque. Ça, c'est vraiment cool. Elle n'a pas une odeur très forte. Je pense qu'on est sur une base, à mon avis, on est sur une base résine et résine et SiO2, à mon avis, je pense. au niveau de l'odeur. Et bon, c'est mon nez qui dit ça. Ça se trouve, c'est une base silicone. C'est fort probable, on ne sait rien. Mais en tout cas, mon nez ne sent pas de silicone. Au niveau de la Nero, donc la Nero, la Nero, c'est une céramique qui est censée être auto-cicatrisante. Elle peut se poser toute seule sur un PPF, sur un VRAP, toutes ces choses-là. Mais elle est vraiment faite pour venir derrière la molécule et apporter de l'hydrophobie et un côté, allez, je le dis, un côté auto-cicatrisant. Mais en vrai, je veux dire, je pense que il faudrait mettre quatre couches de 9H et quatre couches de Nero pour avoir vraiment l'effet auto-cicatrisant. Je pense qu'avec une ou deux couches, c'est impossible. Ce n'est pas possible. C'est de la céramique. Ça fait entre 2 et 4 microns d'épaisseur et encore, je pense qu'une couche, si ça fait un micron, c'est déjà bien. Donc, si on met deux couches, ça fait deux microns. Donc, pour moi, ce n'est pas possible. Deux microns, à partir du moment où on fait une fine micro-rayure, elle a déjà dépassé les deux microns de profondeur ou alors, elle en est très proche. Donc, voilà. Je ne vais pas parler du self-healing. Il y a quelqu'un qui m'a posé en commentaire « Ouais, ce serait bien de regarder l'auto-cicatrisation du traitement. » Mais non, en fait, on ne fera pas parce qu'on s'en fout. Aujourd'hui, il y a le PPF qui est là pour faire de l'auto-cicatrisation. La céramique, si vous voulez mon avis sur ça, oubliez le self-healing, l'auto-cicatrisation, l'auto-régénérescence, je ne sais pas quoi. C'est tombé. Ça ne sert à rien d'en parler pour de la céramique. C'est un peu du marketing, je pense. C'est comme le 10H. On est sur des traitements longue durée qui ont une petite résistance aux micro-rayures et qui apportent une facilité d'entretien. Les seules choses sur lesquelles on va s'améliorer aujourd'hui, ça va être le bidding, le sheating, ça va être la durabilité dans le temps, ça va être la brillance. Mais sinon, il n'y aura rien de révolutionnaire. Bref, donc la Nero. La Nero, une merde à appliquer. C'est une horreur. Bon, toujours un très joli flacon. Moi, franchement, j'adore. Je trouve que ça fait très joli. Très compliqué à appliquer, très grasse, très difficile à essuyer, difficile à ne pas avoir d'hologramme quand on l'essuie. Et du coup, un moment de précaution, notamment un superbe éclairage, ça tombe bien, on en a un qui est génial. Et également, de la rigueur avec des microfibres et puis une technique. Souvent, on l'essuie à l'eau, on l'essuie avec de l'eau. La suédine, ça ne suffit pas pour enlever les hologrammes. Après, le flashing, il est un peu pareil que la molécule 9H. Mais très grasse à appliquer, vraiment très... Voilà, ce n'est pas terrible à appliquer. On ne prend vraiment pas de plaisir contrairement à la molécule où c'est un jeu d'enfant. Voilà pour la Nero. Maintenant, après, chez Carbon, moi, j'utilise la Platinum Wells. Ça, c'est pour les jantes. Et elle est bien. Elle est vraiment pas mal. Au niveau application, après, niveau odeur, j'ai l'impression qu'on est plus sur une base silicone. Après, dans le temps, je ne pourrais pas vous dire. Je n'ai pas eu de retour. De toute façon, moi, je préviens bien mes clients qu'une céramique jante, ça dure un à deux ans. Nous, on la pose en deux couches. Mais voilà, il ne faut pas espérer non plus énormément de choses. Ça ne protège pas contre les rayures, contre les trottoirs. C'est fait pour aider à entretenir ces jantes facilement. Voilà, voilà, voilà. Pour en dire plus, du coup, on va certainement passer à Ikari Pro. Ça fait plusieurs vidéos que je le dis. Donc, voilà, on va faire les démarches là. Et du coup, voilà, on peut dire que l'année prochaine, cette fin d'année, on va commencer à poser du Ikari. Et du coup, je vous en parlerai. Je vous en parlerai. Super Marc, de toute façon, il y a énormément de détailers qui posent ça, qui sont super contents. J'ai même des clients qui m'en ont parlé. Il n'y a jamais un client qui m'a parlé d'une marque de céramique. Alors que là, il y a des clients qui m'ont dit « Ouais, j'ai des amis, ils ont fait poser de la Ikari. Ils en sont super contents. » Donc, du coup, c'est vraiment un très bon point. Donc, du coup, on va sûrement commencer l'aventure Ikari. Vous n'emballez pas, ça peut merder. Moi, là, ça fait un mois et demi que je suis en contact avec la personne. J'étais censé faire une commande, enfin, valider la chose et tout. Je n'ai pas eu le temps de le faire et tout. Ça se trouve, la personne va me dire « Ouais, c'est mort. Il y a quelqu'un qui a pris l'accréditation dans ton coin. Donc, c'est foutu. » Ça m'étonnerait, mais en tout cas, ça peut se passer. Donc, vous n'enflammez pas. Si jamais vous n'entendez pas reparler de Ikari, ça veut dire qu'il y a eu une couille dans le pâté, comme on dit. J'avais déjà parlé de l'IPA, mais l'IPA, du coup, avant la pose de céramique, moi, je fais mon propre mélange. Je rappelle le mélange, de l'eau déminéralisée, un peu de vinaigre blanc et de l'IPA. Donc, je mets 60% dans la bouteille d'IPA, donc en gros, un peu plus de la moitié. Je mets 10% de vinaigre blanc et le reste, je mets de l'eau déminéralisée. Et j'ai un produit qui est très bon, qui ne laisse pas de traces. Voilà. Si jamais ça laisse des traces, vous réduisez un petit peu la quantité de produits, vous ajoutez de l'eau. Et puis, et puis voilà. Écoutez, moi, je vous laisse. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Vous me l'avez demandé. Vous m'avez demandé de parler de mes produits. C'est fait. Je vous ai parlé de tout. Des pads, des machines, quelques fois, des outils, comment je vois les choses, les produits que j'utilise. Je ne peux pas faire mieux. Je n'utilise pas autre chose. Je n'utilise pas 10 000 produits. Principalement, c'est toujours la même chose. Pareil, au niveau du car-recher, je suis sur un K4 full contrôle. Au niveau des sceaux, je suis sur les sceaux Alchimicette. Rien de plus. Ce qui fait du mon travail, c'est d'être appliqué, d'avoir de la discipline et de ne pas lâcher l'affaire. D'être patient, de persévérer, de garder son calme aussi et de s'enrichir de toute information. De ne pas penser qu'on sait tout et qu'on a tous essayé. Il y a toujours d'autres choses à essayer. Il y a toujours d'autres solutions. Il y a toujours d'autres visions des choses. Voilà. Je vous laisse et on se dit à la prochaine vidéo. Likez, commentez, abonnez-vous. Vous avez les réseaux sociaux également. Donnez de la force. Si vous aimez, abonnez-vous, activez la cloche. que vous soyez mis au courant. Je poste une vidéo par semaine. On a grave de l'avance. Là, il y en a pas mal dans les tuyaux. Donc rassurez-vous, ça arrivera toujours. J'essaye d'être le plus actif possible, faire du nouveau contenu. Donnez-moi des idées dans les commentaires de choses que vous voulez voir parce que du coup, moi, je vous écoute avec plaisir. Et puis, à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada